Salut les fermiers, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, je vous présente la B450F Gaming de chez Asus dans la série Rockstrix. Donc une carte mère qui va être pour les Ryzen 2000, mais aussi 3000 avec une mise à jour du BIOS. Avec cette carte à 150€, on va avoir le droit à pas mal d'options, notamment un overclocking automatique. On y reviendra pendant le test, on va voir aussi toutes les connectiques en interne et en externe et il y a de quoi parler. Alors au niveau du look, ça va être relativement sobre. On a un cache ici avec un petit logo ROG qui va être RGB, des RAD pour les VRM. Et le RAD pour le chipset qui va être avec une sorte d'hologramme, donc ça va briller en arc-en-ciel, mais ce n'est pas RGB. Question connectique interne, on a le droit à 6 ports pour ventilateur. Les deux derniers sont là, je les cherchais. Deux ports USB en 2.0 et un en 3.0. On a le droit aussi à 6 ports SATA. Et enfin, pour le processeur, on va le droit à avoir à du 8-pin, donc processeur en AM4. A noter que l'IoShield est intégré à la carte et ça, c'est ultra pratique. Au niveau des RAM, on a 4 ports qui vont supporter 16Go par port, donc avec un total de 64Go. Et enfin, au niveau des PCI Express qui vont être renforcés, ça va être du génération 3 en x16 et qui vont être renforcés par des petites barres en métal. L'ensemble fait plutôt propre et robuste. On regarde juste un petit peu le plastique, enfin le PCB qui est un petit peu fin. Donc, on ne monte pas la carte comme ça sur un carton, ça plie un peu. Alors, au niveau connectique externe, on a le droit à deux USB en 2.0, un Type-C et cinq USB en 3.0. Un câble, enfin une prise Ethernet qui va supporter jusqu'à 10Go, une prise optique, un ensemble de prise jack pour pouvoir monter jusqu'à un ensemble de 7.1, un DisplayPort, un HDMI et aussi un PS2. Vous voyez là ici, lié au shield qui ne bouge pas, qui est intégré à la carte et ça, c'est super. Enfin, un petit détour derrière aussi pour voir tout le derrière qui est quand même relativement soigné et qui va faire profiter le support de carte mère du boîtier. A moins que vous passiez sur un mode avec du plexi où là, vous aurez forcément la beauté de la chose. Au niveau du bundle, il va être relativement simple. On va avoir le droit à un câble pour le RGB, quatre câbles en SATA, deux coudées, deux droits et des colson pour pouvoir serrer tous les câbles. On a le droit aussi au manuel d'utilisation ainsi que son CD pour les pilotes. Et enfin, pas mal de petites choses comme une carte de bienvenue dans la République, des autocollants certifiés Republic of Gamers et qui brillent pas mal. Un autre à mettre sur le boîtier qui rappelle le chipset, enfin le radiateur du chipset. Et enfin, on adore quelque chose à mettre sur votre poignet et dire si vous pouvez rentrer ou si vous ne passerez pas. Et enfin, un dernier petit plan pour pouvoir vous montrer le RGB qui va être synchronisable via Aura 5 de Asus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !